coucou les jeunes petite vidéo nature comme j'adore de bon matin où il fait vraiment pas chaud j'ai envie comme dans toutes mes vidéos en général de vous présenter une jolie plante vous présenter un arbre qu'on appelle l'orme des montagnes c'est une espèce qu'on peut trouver sauvage en france mais aussi en asie qui produit des jolies fleurs de couleur violette et marron qui attirent très facilement les papillons courant mais des fleurs qui ne reste que quelques semaines c'est pour ça qu'on l'appelle aussi parfois arbre à papillons tout comme le budelégia que j'avais présenté il y a environ deux ans bon ben je vais vous présenter l'orme des montagnes vous allez voir c'est mignon donc voici l'orme des montagnes l'orme des montagnes qui est un arbre qui peut atteindre 30 mètres de haut et qui ne fait pas tout comme tout le monde généralement les arbres produisent les feuilles les fleurs puis les fruits lui c'est l'inverse il produit les fleurs qui reste que quelques semaines puis il produit ses fruits ensuite les feuilles d'ailleurs ce que vous voyez là ce n'est pas ses feuilles mais ses fruits à l'intérieur il y a une petite graine qui est en train de se créer ou du côté face du fruit il y a comme vous pouvez le voir un peu une petite tache rouge et ensuite il produit ses petites feuilles voyez qui si tout va bien pour lui ses feuilles feront une longueur d'environ 7 cm sur trois voire trois centimètres et demi de large le nom scientifique de cette espèce c'est Ulmus glabra et Ulmus glabra appartient à la famille des Ulmaceae une très jolie plante que je conseille dans tous les jardins il faut un grand jardin et c'est vraiment très beau et j'adore ben ouais c'est joli le Ulmus glabra qu'on appelle aussi l'orme des montagnes et qu'on appelle aussi un arbapapillon donc de la famille des Ulmaceae voilà et c'est une espèce qui a une petite particularité que pas toutes les espèces ont c'est que c'est une espèce qui est très résistante au froid c'est à dire cette espèce d'arbre peut supporter des températures jusqu'à près de moins 30 degrés et oui j'ai bien dit moins 30 mais c'est beau c'est une espèce qu'on peut trouver comme j'ai dit sauvage en en france en europe mais aussi en asie mais malheureusement c'est une espèce menacée par contre on peut en trouver un petit peu partout dans les plantations publiques dans diverses villes mais là c'est des hybrides en tout cas moi j'adore nature merveilleuse